Il était le chanteur du groupe rock Nirvana, il s'est donné la mort hier chez lui aux Etats-Unis. La prise d'otage des passagers du vol Alger-Paris vers France. Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Le Brésil est donc le premier pays à avoir remporté 4 fois cette compétition. La présence à Paris de Messieurs Raboud, Pérez et Arrafat. Les vols de flore du membre de la secte. La caractéristique de l'Assemblée de la République. En 1994, alors que les yeux du monde regardent ailleurs, le génocide des Tutsis du Rwanda fait un million de morts en 100 jours. Le 7 avril 2014, cela fera 20 ans. L'art peut contribuer à la conservation de la mémoire. La idée de l'Upright Men Project est de peindre des sites de massacres en Rwanda des images de hommes, des femmes et des enfants dignifiés, standing upright. Nous voulons exprimer l'image autour du monde, grâce à des peintures, grâce à des projections de lumière, pour faire un grand événement pour commémorer le génocide des Tutsis du Rwanda sur le même jour, tous les jours, simultanément. Vous pouvez participer au projet d'une façon très simple. En vous prenant en photo, de la tête aux pieds, dans une posture digne, avec une feuille sur laquelle vous avez écrit dans votre langue, « Je suis debout ». Être une femme ou un homme debout, c'est se lever dans la dignité, c'est refuser l'oubli, c'est s'engager contre la violence, regarder l'histoire en face. Envoyez-nous vos photos avant le 31 décembre, elles nous serviront à créer une grande silhouette d'homme debout pour les commémorations d'avril 2014. Genocide in Rwanda is a crime against all of us. It's part of our history, everybody's history.